Si est-il le matin du 3 février, à 7h05, que le prince Victor Emmanuel de Savoie s'est endormi paisiblement, tirant sa révérence à 86 ans ? Il était hospitalisé depuis une dizaine de jours en Suisse, à Genève, et avait été placé dans le coma depuis quelques jours. Le lieu et la date de ses funérailles devraient être annoncés prochainement. L'unique fils du dernier roi d'Italie Umber II, prétendant au trône de la monarchie italienne, laisse derrière lui sa femme, la princesse Marina, et un fils, le prince Emmanuel Philibert, ainsi que deux petites filles, les princesses Vittoria et Louisa. Aînée des deux filles que le prince Emmanuel Philibert a eues avec l'actrice française Clotilde Courreau, la princesse Vittoria s'est exprimée sur Instagram ce dimanche 4 février, partageant un tendre cliché de son grand-père en story. La photo, prise à l'occasion d'une soirée d'anniversaire de la jeune mannequin, avait été partagée par Emmanuel Philibert sur Instagram. Elle les montre enlacées avec beaucoup d'affection lors d'une soirée au chalet, un dîner avait été organisé pour célébrer les 19 ans de Vittoria de Savoie. Le prétendant au trône d'alors avait participé aux festivités du haut de ses 85 ans. Vittoria semblait ravie, elle apparaît le sourire aux lèvres, s'appuyant tendrement sur son grand-père. Sur le cliché, la princesse a rajouté deux symboles, une colombe et un cœur brisé, témoignant sa peine. Victor Emmanuel de Savoie est décédé quelques jours seulement avant son 87e anniversaire. Une princesse devenue héritière au trône désormais, pour Vittoria, rien ne sera plus comme avant. Depuis la mort de son grand-père, elle est officiellement la nouvelle prétendante au trône d'Italie. D'après la loi, son père, le prince de Venise, devait accéder au trône si la monarchie était restaurée. Mais Victor Emmanuel avait fait abolir la loi Salik. A la suite de la mort du prince, la princesse Victoria est à présent l'héritière de la maison de Savoie, son père ayant annoncé vouloir abdiquer en sa faveur. Article écrit en collaboration avec Symedia. Crédit photo, la presse panoramique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501